Voilà, quand je fais ça, partager, voilà, il faut partager, ça c'est une affaire de Dieu, ça, c'est lui qui nous tient en vie, on est en guerre avec des maudits, les partenaires d'Iblis. Donc, tout ce qu'il y a à la religion, on partage pour montrer à Dieu qu'on est avec lui et que c'est lui qui nous donne sa force à lui qui combat les fripouilles et les mohibons qui sont là-bas. Donc, si vous partagez seulement la politique, vous ne partagez pas ce qui concerne Dieu, donc vous enlevez Dieu dans votre politique, lui aussi il s'en fout de vous, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure le titre, ce qu'il y a écrit, notre invité, on va lui souhaiter la bienvenue, on va lui poser deux questions. La première question, pourquoi le ramadan ? Déjà, pourquoi on gêne ? Pourquoi le ramadan ? C'est la première question. La deuxième question, pourquoi, comment et à qui demander pardon avant le ramadan ? Parce que là, les publications c'est pardon, les appels c'est pardon, on pardon, pardon, pardon à tout le monde. Pourquoi et à qui et comment le faire ? Il va répondre à ces deux questions, Inch'Allah. Donc, voilà. Monsieur, je ne sais pas par quelle question vous voulez commencer, vous avez le choix. Si vous avez compris, si vous n'avez pas compris, je recommence pour vous, déjà. Bon, c'est compréhensible. Ah, d'accord. Si vous m'entendez-vous bien. Oui, moi je vous entends, je suppose qu'il vous entende aussi. D'accord, donc on commence à résoudre ou à répondre vos questions à base islamique, Inch'Allah, wa ta'ala, nous demandons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous assiste. Amen. Nous disons, bismillahirrahmanirrahim, salatu wa salamu ala rasoulihi wa ala ala alihi wa shahadihi wa ajma'i. Et la première question, je vais répondre sur le, pourquoi se repentir et à qui demander le pardon ? Pourquoi demander pardon ? A qui demander pardon ? C'est la question. Oui, c'est ça. Alors ? Oui, c'est ça. C'est ça la question, c'est ça. C'est les deux là. D'accord, d'accord. Alors, pourquoi demander pardon ? Le pardon, c'est une obligation de la demander dans l'islam. Le pardon est égal pour repentir, d'avoir commis un acte verbal ou un acte physique envers Allah ou envers un autre être humain ou vivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous demande de demander pardon en disant, Où vous qui avez cru en Dieu, répentez-vous à Dieu, à Allah de repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Dans la surah al-houd, Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah al-houd, Répentez-vous tous devant Dieu, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc, c'est une obligation de se repentir et de demander pardon. Cette obligation, elle a été prescrite, ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a dit, Les gens, Repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Je me repends moi-même cent fois par jour. Ça, c'est le prophète. Le prophète qui ne commet pas de péché, qui est pur. Le prophète qui est une lumière pour nous, qui est une guidance, qui est un exemple, qui Allah a protégé. Mais, malgré ça, lui aussi demande pardon à Dieu et il se repende cent fois. Malgré qu'Allah lui a pardonné ses péchés antérieurs et précédents. Mais, lui aussi, il demande pardon. Donc, c'est une manière de nous dire à nous, en tant que croyants, de nous repentir envers notre Créateur et d'augmenter le repentir et le pardon. Les savants disent « Le repentir de tout péché est une obligation. S'il s'agit d'un péché commis par le serviteur envers son Seigneur, entre quoi est ton Seigneur, et qui n'est pas lié au droit d'un être humain ou un être vivant, parce qu'il faut le dire aussi, quand on fait un péché envers notre Créateur ou envers notre prochain être humain ou envers un être animal vivant, il faut se repentir. Parce que vous savez que le prophète nous a informés qu'il y a une femme qui a été jetée dans l'enfer à cause d'une chatte qu'elle a emprisonnée, qu'elle a enfermée, privée de boissons et de manger, jusqu'à ce que la chatte est morte. Et pour ça, Dieu l'a mis, Dieu l'a jetée dans l'enfer. Donc, s'il s'agit d'un péché commis par le serviteur envers son Seigneur, ce qui n'est pas lié au droit d'un être humain, se repentir est soumis à trois conditions. Le pardon, là, est soumis à trois conditions. La première, le renoncement du péché. Rénoncer le péché à l'immédiat. Arrêter de le faire. Quand on le fait, on arrête de le faire. Sur l'immédiat, on n'attende pas deux minutes ou trois minutes, après pour 13 ans, deux heures ou après demain. À l'immédiat, on renonce le péché. Le regret de l'avoir commis. C'est la deuxième condition. On regrette de l'avoir commis. Et la troisième condition, la faire intention de ne plus revenir sur ce péché. Ça, c'est les trois conditions que Allah a posées pour qu'on lui demande pardon. Je recommande ces trois conditions. C'est le renoncement du péché, le regret de l'avoir commis et la ferme intention de ne plus jamais répéter ce péché. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, le repentir ou le pardon envers au Seigneur ne sera pas valable. Jusque-là, vous me comprenez? Très bien. Si le péché porte atteint à un être humain, les conditions du repentir sont alors au nombre de quatre. Les trois précédentes qu'on a citées et une quatrième qui consiste à réparer le tort commis envers l'autorité. S'il s'agit d'un vol, il faut le restituer son bien. Parce que si on part pour voler à une autre personne, on le commet un tort. Oui. Et en volant cette personne, on commet un péché premièrement avec notre Seigneur qui nous a interdit de voler et toi, tu es désobéi. Et cette désobéissance, tu passes sur cette première étape et tu vas aller voler ton prochain. C'est pour cela les trois conditions s'est posée premièrement par Allah. Et s'il s'agit d'un vol que tu as commis envers ton prochain, il faut lui restituer son bien. S'il s'agit d'une calomnie proférée contre lui ou quelque chose de semblable, il faut réparer. Il faut réparer la calomnie. Il faut expliquer que tu t'es trompé. C'est à toi la faute. C'est à toi qui es fort. C'est toi qui as fort. Lui, c'est une victime. Tu l'as accusé. Il faut réparer. Ou demander sa grâce de te pardonner. S'il s'agit d'une médicance, tu as parlé derrière lui d'une mauvaise manière. Tu as parlé de lui. Ça m'a l'ouïe. Il faut l'informer. Il dit, telle, je parlais de toi. Excuse-moi. Et si tu as parlé de lui, du mauvais, dans une assemblée, il faut parler de lui, du bien aussi dans une autre assemblée. Là, tu repares le mal que tu as fait envers l'autrui. Donc, si on demande pardon à quelqu'un, c'est qu'on a fait du mal à cette personne. Soit dans un acte verbal, soit dans un acte physique. On ne doit pas corriger. Avec la personne, on doit corriger. Mais avant de corriger avec la personne, on corrige premièrement avec notre Créateur à qui on a désobéi pour commettre ce acte. Donc, le repentir, c'est quatre. Ça va à l'autrui. Mais si c'est un péché entre toi et ton Seigneur, le repentir, c'est un autre condition. Le premier, renoncer le péché. Le deuxième, avoir le regret de l'avoir commis. Le troisième, la ferme intention de ne plus revenir sur ce péché. Ça, c'est entre toi et ton Seigneur. La quatrième condition, si ça va au-delà de l'autrui, le demande pardon, si c'est quelque chose à pardonner de le demande pardon, si c'est un vol, tu le râtes, son vol, ce que tu as volé. Si c'est que ça va envoyer des polémiques, tu donnes à quelqu'un pour le donner. Ou bien, tu envoies jusqu'à sa porte, tu tapes la porte, tu le parles et tu t'as marre. Quand il ouvre sa porte, il voit ce que tu l'as pris. Si tu as parlé mal de lui, tu dois cesser de parler du mal de lui et de toute l'humanité. Si tu insultais, tu dois arrêter de l'insulter et l'humanité qui doit arrêter, les insultes qui doivent arrêter de pécher. Ça, c'est les conditions de repentir. c'est pour cela qu'on doit se repentir de tout péché qu'on commet envers notre Créateur et après aux autres. Ça, c'est pourquoi on doit se repentir. On se repense sur Allah et on repart nos fautes envers les autres. oui. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre sur cette partie. Très bien. Si on n'a pas compris, on va revoir la vidéo. Oui? Allô? Oui? C'est bon, on entend. Donc, oui, maintenant, la deuxième question, pourquoi le Ramadan? C'est ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. Allah SWT nous a dit dans le Coran et nous a recommandé de jeûner. Il a dit « Yaïu alladina amanu koutiba aleikum siyamu kamakoutiba aladina minqabilikoum. » Oh, vous qui avez cru en Dieu, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit au peuple qui vous a précédé, qui vous ont précédé. La allakoum tasakoun afin que vous manifestiez votre piété. Donc, le jeûne a été envoyé, Allah SWT nous a prescrit le jeûne pour manifester notre piété. C'est quoi la piété? En arabe, ça veut dire attaqwa. La piété, le terme taqwa provient de wikaya qui signifie protection et prémunition. Ainsi, le croyant se prémunit du châtiment divin en accomplissant ce que Allah lui a prescrit et en s'éloignant de ses intervices. donc, Allah nous a envoyé le jeûne pour nous protéger de son châtiment, pour nous inciter à œuvrer et à augmenter les œuvres que lui, il a pour avoir son agrément, pour avoir son comportement. il nous a envoyé le jeûne pour nous protéger de son châtiment. C'est pour cela qu'on doit gêner et dans ce jeûne doit se manifester notre piété un acte verbal et un acte physique. Maintenant, c'est quoi la signification du jeûne? Le jeûne signifie ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de s'abtenir de manger le jeûne c'est le fait de s'abtenir de manger et de boire et d'avoir des relations avec sa femme en vue d'adorer Allah du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil s'abtenir de faire ses actes et dans l'autre verset Allah a dit pour que vous manifestiez votre piété donc on doit s'abtenir de manger en ayant la piété on doit s'abtenir de boire en ayant la piété on doit s'abtenir aussi de quoi? d'avoir des relations en ayant la piété on doit s'abtenir aussi de commettre des péchés en ayant la piété et accélérer les actes qui Allah nous a prescrits des bons actes pour que se manifeste notre piété le jeu est divisé en deux parties on peut le diviser en deux parties la partie spirituelle et la partie physique la partie spirituelle on peut sortir du mot espirituel esprit et rituel ça veut dire quoi? le mot esprit c'est le mental la connaissance quelle connaissance? la connaissance des prescriptions de Allah et la connaissance des intervits de Allah et cette connaissance où elle doit être? où est le magasin de toute connaissance? ça doit être dans le coeur donc le croyant doit connaître les prescriptions de Allah il doit connaître aussi les intervits de Allah pour s'enligner des intervits et pour s'approcher en exécutant ces prescriptions ça c'est le mental la connaissance qui se trouve dans le coeur parce que Allah dit ils n'ont-ils pas de coeur pour réfléchir donc la connaissance est dans le coeur la foi est dans le coeur la piété est dans le coeur ça c'est le mental le rituel c'est l'âme qui doit mettre qui doit être en exerction en exerction de la connaissance que le coeur il a en faisant les actes prescrits de Allah l'âme doit accompagner cette prescription en rituel et si on ne connait pas ce que Allah nous a prescrit on va rentrer dans ces intervits et l'âme va se salir donc notre âme notre coeur doit avoir cette connaissance premièrement la piété la foi les prescriptions d'Allah et ses intervits ça c'est la première sauge c'est ça qu'on appelle esprit le rituel l'âme doit se mettre en fonction en fonction des prescriptions divine pour se purifier elle doit être sous la lumière de son seigneur pour se purifier et s'éloigner des interdits d'Allah s'il vous plaît c'est pour cela Allah nous a prescrit le jeûne pour éviter de manger pour éviter de boire et faire des actes avec nos frères avec les femmes et en plus éviter de faire des péchés mais si vous voyez le jeûne le fait d'obstainer de manger et de boire premièrement ça c'est tout liquide si avant tu buvais de n'importe quoi maintenant tu ne bois pas de l'uvée du soleil jusqu'au coucher il doit s'abtenir maintenant s'il y a quelqu'un qui buvait de l'alcool par exemple là il s'abtient de désobéir Allah à travers le jeûne à travers le jeûne il s'abtient de désobéir Allah il est dans un acte d'obéissance si avant tu mangeais le haram la journée tu ne manges plus le haram tu s'abtient de le faire en obéissant à Allah si avant tu faisais la débauche la journée tu s'abtient de le faire en gênant tu ne le fais plus mais si tu l'as fait toute la journée Allah t'a envoyé une protection pour te protéger de le faire toute la journée Allah te dit aussi tu peux le faire toute la nuit tu as comprenez madame oui allo oui je comprends je comprends je suis là oui voilà donc il faut parce que des fois le réseau ça coupe oui oui c'est vrai donc le jardin a été envoyé pour manifester notre piété pour accomplir les actes qu'Allah nous a ordonnés et en plus de ça accélérer l'obéissance d'Allah et aider aussi les autres personnes qui sont diminues de bien parce qu'on sent la faim on sent la souffrance et il y a des gens qui sont toute l'année dans la souffrance oui donc il faut qu'on sent cette souffrance pour les autres aussi en se mettant tous sur la même place et en aidant les autres donc la deuxième partie c'est la partie physique qu'Allah s'ouboune Allah il purifie notre corps notre système sanguin il le purifie et de là aussi on gagne une bonne santé parce que si on fait toute la journée sans manger sans boire ça c'est le corps qui se purifie oui donc le jardin a été envoyé pour purifier nos cœurs pour purifier nos âmes pour purifier notre corps en vue d'obéir Allah s'il y a Allah en vue pour ne pas abuser de votre pain c'est plus ou moins dans le but qu'Allah nous a prescrit le jeûne je ne sais pas si il y a d'autres questions que vous voulez poser on s'arrête là pour aujourd'hui avant de s'arrêter là pour aujourd'hui j'ai une question que vous allez répondre à deux minutes et puis moi ça me va c'est bon moi je veux savoir c'est bon c'est bon là vous m'entendez là oui je vous entends voilà je dis moi j'ai une question brièvement ramassé rapidement que vous allez vous rendre si c'est possible maintenant les gens qui demandent pardon comme ça n'importe comment n'importe qui à n'importe qui les publications appeler les gens à gauche à droite est-ce que c'est vraiment normal est-ce que c'est comme ça que ça se fait les gens ce qu'ils font comme vous l'avez dit ça ne se fait pas comme ça premièrement on se repart avec notre seigneur sincèrement sincèrement et honnêtement parce que si on si on sait qu'on a fait du mal premièrement on se repart on demande pardon à notre seigneur avec Allah on le demande pardon et si on sait qu'on a fait du mal à une autre personne on va chez lui et on le demande pardon à lui sincèrement mais si on le fait d'une manière en faisant des publications en faisant en faisant ça sous le regard des gens ça ce n'est plus sincère ça c'est ça c'est de ça c'est de c'est le fait de montrer de suivre des mauvaises pratiques on appelle ça riha ça ce n'est pas ce n'est pas de la pratique prophétique quand on commet des péchés on se repart envers Allah si on l'a commis envers une autre personne on va chez la personne on lui demande pardon et on prend la décision de ne plus le refaire un pardon sincère un pardon clair et sincère mais pas demander pardon aux gens et après répéter les mêmes les mêmes actes ça c'est l'hypocrisie acte les actes des hypocrites on doit cesser de le faire tout acte qu'on demande pardon c'est dire qu'on ça veut dire qu'on s'est répanti de ces actes et on les a laissés on demande pardon pour ne pas être puni et on s'arrête là oui d'accord c'est ça si je me suis fait avec moi oui oui c'est ça c'est ce que je voulais savoir d'accord c'est bon pour moi et la dernière chose que je voulais interpeller les gens au moment de couper le jeun c'est très important de savoir comment couper son jeun il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de personnes qui jeun qui Allah purifie leur corps leur sang jusqu'au moment où couper le jeun et après ils font un décarpissement corporel ils bousillent leur santé il faut savoir quoi manger au moment de rupture et quoi laisser au moment de rupture sinon tout ce que tu veux à bénéficier de la journée tu vas bousiller ça au moment de rupture par exemple un exemple très banal Inch'Allah on reviendra sur ce les gens quand ils veulent couper les gens quand ils veulent couper leur jeun ils le coupent avec de l'eau glacée ça c'est quelque chose que tu peux donner un arrêt cardiaque à une personne parce que la température par exemple externe elle est à 18 degrés allo ? oui c'est bon allez-y allo ? la température extérieure elle est à 18 degrés et la température de ton foin elle est chaude et tu rajoutes aussi de l'eau glacée ça c'est des mauvaises des mauvaises des mauvaises choses qu'il faut savoir et Inch'Allah quand Allah nous permettra nous reviendrons sur ce point pour expliquer les gens un peu comment couper le jeun et quels sont les aliments pompiers à celui qui a gêné pour ne pas salir son corps après avoir purifié voilà c'est ça madame ah c'est très bien merci beaucoup d'avoir pris le temps et de nous avoir éclairé sur tout ça voilà il y a des gens qui écrivent qu'eux ils commencent avec le lait moi aussi je commence avec le lait et trois dates voilà donc je bois par trois gorgés et trois fois et puis je prends trois dates donc c'est comme ça que moi je fais on reviendra comme la connaissance un peu d'accord d'accord nous demandons de nous accorder un bon jeu de nous aider de nous assister dans notre dans notre jeu merci beaucoup vraiment c'est très très gentil et puis qu'Allah nous facilite le jeu et que ça nous trouve en bonne santé et qu'on le termine en bonne santé aussi et que Allah renforce notre foi en toute sincérité il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes et avec notre Seigneur aussi vraiment merci merci beaucoup encore une fois et puis à bientôt Inch'Allah voilà donc voilà il n'y a pas grand chose à rajouter moi je vais rajouter deux choses celui qui a écrit du lait c'est très bien moi je fais avec ça pas très chaud chaud pas chaud quoi tiens pas trop trop chaud entre les deux donc ce que je vais rajouter ce qu'il vient de dire les gens qui demandent pardon et tout il y a des gens qui se disent oui j'ai fait du mal et puis je vais je vais demander pardon et c'est pas sincère et quand on dit que quand on demande pardon à Dieu il accepte le pardon il accepte le pardon quand c'est sincère voilà et il ne faut pas demander pardon aujourd'hui et faire demain ce qui est encore plus mauvais que tu as fait aujourd'hui ça c'est juste logique même entre les humains il ne faut pas le faire et quand tu te rends compte de ton erreur tu demandes pardon voilà et tu fais en sorte que ça ne revienne pas mais moi ce que j'ai remarqué il y a des gens qui vont demander pardon qui se disent ok je vais encore faire la même bêtise et je vais demander pardon Allah va accepter mon pardon il calcule tout ça mais de qui se moque-t-on ? il sait tout ce qu'on a au fond de nous donc ça c'est de la comédie ça c'est de l'hypocrisie ça c'est faire croire aux autres ce qu'on n'est pas donc ça n'a aucun sens si tu n'es pas conscient de l'erreur que tu as faite entre les humains et autres ben c'est même pas la peine de demander pardon à qui que ce soit tu restes comme ça au moins c'est clair parce que si tu fais semblant de demander pardon aujourd'hui demain tu fais 10 fois ce que tu as fait comme quand ce qu'il vient de dire quand tu voles quelque chose quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas tu le rends quand tu le rends voilà ça c'est même un gros pardon voilà quand on parle de la situation de la Guinée qu'on ne va pas oublier avec le vol des élections le plus simple c'est de rendre ce que tu as volé parce qu'on n'a pas voté pour toi c'est très très simple ça va dans tous les sens c'est pourquoi je dis que la Guinée n'est pas dans le sens de Dieu on n'est pas du tout dans le sens de Dieu les gens sont là quand je vois Guinée Kabat qui va se balader au marché elle n'est pas à sa place depuis 10 ans elle sait que ce n'est pas sa place tout le monde sait qu'elle n'est pas à sa place donc ça c'est honteux comment voulez-vous qu'elle joue le rôle de première gamme puisqu'elle n'est pas première gamme comment voulez-vous qu'Alpha Kondé et son équipe de bande de Fripou jouent le rôle de président puisqu'on n'a pas voté pour lui si les Guinéens ne votent pas pour lui c'est qu'inconsciemment dans le subconscient des Guinéens ils savent que ce monsieur là ne peut rien faire pour eux donc ils ne votent pas pour lui c'est aussi simple que ça donc toutes les personnes qui font des publications de pardon qui demandent à gauche à droite pardon il faut être sincère déjà tu demandes pardon sincèrement quand tu as fait du mal quand tu n'as pas fait du mal ne demande pas pardon voilà quand tu es conscient que tu n'as pas fait du mal ne demande pas pardon et quand tu es conscient que tu as fait du mal il faut être conscient que le mal que tu as fait que tu ne veux plus le reproduire que tu ne veux plus le répéter et puis à ce moment là tu demandes pardon c'est sincère à Dieu à tes amis même à ton chien à tout le monde j'en sais rien moi parce qu'on peut faire du mal à tout être vivant voilà ou des gens qui sont déjà décidés on leur fait du mal et après plus tard on se rend compte que ce qu'on a fait à cette personne ce n'était pas bien honnêtement sincèrement au fond de soi mais ça ne sert à rien tous les ans tous les ramadans de dire que oh je vous demande pardon à gauche je vous demande pardon à droite dès que tu tournes le dos tu dis regarde moi c'est là c'est ce qu'on fait on est très hypocrite très 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 hypocrite on vit déjà sur un territoire guinéen la Guinée c'est un pays de menteurs tout le monde manque à tout le monde et puis déjà on vit aujourd'hui dans un gros 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 mensonge voilà Alpha doit demander pardon à celles-nous et au peuple de Guinée ça fait 10 ans qu'il nous fatigue parce qu'il n'est pas à sa place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut quand l'homme n'est pas à la place qu'il faut il fait ce qu'il ne faut pas faire donc ne soyez pas surpris que la Guinée ne va jamais dans le bon sens si les gens trichent à chaque fois dans les élections si les gens trichent dans tout et pour tout dans les classes pour les promotions pour tout les gens trichent dans tout c'est à dire les tricheurs sont devant voilà donc c'est vraiment malheureux c'est vraiment dommage c'est pourquoi moi je dis je n'ai pas mémorisé le courant je dis aux gens que l'islam est tout simplement logique c'est un style de vie un état d'esprit et un mode de vie simplement logique ce que tu ne veux pas qu'on te fasse tu ne le fais pas à l'autre c'est aussi simple que ça tu as compris ça tu as déjà commencé à comprendre à peu près tu as commencé à prendre la route de l'islam donc c'est une lumière que Dieu montre cette lumière à toute l'humanité moi c'est cette lumière qui m'a sauvée je n'ai pas eu 58 solutions ma mère, mon père personne n'a pu me sauver je pense qu'eux même ils ont besoin de te sauver excusez-moi parce que c'était à eux de me sauver mais c'est juste que Dieu veut montrer que écoute chacun son âme et sa pauvre tête là où tu es là tes parents se cherchent toute l'humanité se cherche toi je t'ai choisi je te prends dans ce mauvais truc et moi c'est ça mon objectif là où je t'ai personne ne m'a pris là certes on me disait oui prie ici ça n'a rien à voir tu peux prier tu peux aller à la mer tu peux mémoriser le courant tu n'as pas la foi tu ne connais pas Dieu tu ne l'aimes pas ou peut-être que lui il t'aime toi tu ne l'aimes pas c'est ce que je dis les gens aiment dire oh moi Dieu m'aime oui Dieu t'aime c'est pourquoi il t'a créé même s'il nous aime à des degrés différents il a des privilégiés parmi nous mais est-ce que toi tu l'aimes ? Dieu t'aime mais toi tu l'aimes ? non tu ne l'aimes pas quelquefois surtout les africains surtout les femmes noires je dis mais qu'est-ce que Dieu nous a fait de mal ? qu'est-ce qu'il nous a fait de mal ? il nous a donné un beau thème noir qui ride rarement difficilement qui cache les cicatrices mais on se dépigmente on n'est pas content de la peau qu'il nous a donné alors s'il y a une chose aussi dont on a aura ce sont nos cheveux ce sont les meilleurs cheveux qu'on a si tu n'aimes pas tes cheveux mets un fou là tu les caches au lieu d'accrocher des saltés des coloris à ta tête donc ce sont ce genre de filles là qui sont la pépère oh moi Dieu même oui Dieu t'aime c'est très bien mais toi tu ne l'aimes pas quand tu n'aimes pas même une personne ou quand tu aimes une personne même si la personne t'offre un paquet rempli de saleté tu aimes ça parce que tu aimes la personne mais toi tu dis que Dieu t'aime tout ce qu'il t'a donné physiquement tu ne veux pas mais qu'est-ce que tu veux ? si déjà ce qu'il t'a donné physiquement tu n'acceptes pas cela tu vas acheter des cheveux mais est-ce qu'on doit acheter des cheveux ? tout le monde en est avec des cheveux si les cheveux là sont courts c'est parce que Dieu a voulu que ce soit court voilà si c'est long il a voulu que ce soit long si c'est jaune c'est ce qu'il a voulu si c'est vert si c'est noir c'est ce qu'il a voulu et s'il l'a fait comme ça c'est parce qu'il sait très bien que c'est pour une cause toi là c'est ce qui te va il te donne ça mais là toi tu n'es même pas content de ça et c'est l'Afrique et les noirs les noirs américains tout ce qui est noir on comprend les noirs américains c'est le complexe qu'ils ont eu avec l'esclavage on comprend cela très bien ça c'est différent de nous on ne peut pas calquer notre vie sur eux puisqu'on n'a pas la même histoire on est tellement bête tu calques ta vie à quelqu'un qui a été déporté et c'est ça vos stars c'est ce que vous suivez l'égarement total tu parles de ça les gens sont fâchés tu dis que c'est interdit ils sont fâchés c'est-à-dire la normale c'est tellement imposé qu'on a un alpha à la tête la normale c'est tellement imposé que quelqu'un est là qui n'a même pas gagné les élections et on trouve ça normal on est assis une guénèque à barre voilà elle se balade à gauche à droite oui le mariage n'est pas propre le mariage n'est pas clair le mariage est bricolé c'est un bail ce n'est même pas un mariage de location c'est un bail qu'il faut renouveler les autres sont là ils sont mariés une trentaine d'années ok allez-y on vous laisse là parce que vous êtes des peules vous n'avez pas droit mais les gens qui ont voté pour eux savaient que c'était des peules ils le savent très bien voilà donc Inchallah à très bientôt on va essayer de faire des vidéos un peu comme ça expliquer certaines choses au moins une fois par semaine Inchallah on va se débrouiller pour ça et puis quand on voit Alpha passer quelque part on ne va pas le laisser libre un voleur tous les jours il faut le rappeler que c'est un voleur tant qu'il n'a pas demandé pardon il ne faut pas qu'il essaie d'imposer la normale on a fait en sorte que la Guinée est à l'envers nous les Guinéens nous sommes à l'envers il faut qu'on revienne à l'endroit il faut qu'on revienne vers notre Seigneur qui nous a créé il nous aime il aime les Guinéens il aime la Guinée mais pourquoi les Guinéens ne l'aiment pas c'est ça la question pourquoi les Guinéens ne l'aiment pas parce qu'il nous a donné le physique nous sommes un peuple très beau Inchallah le pays est très beau on a tout de beau mais pourquoi on ne l'aime pas qu'est-ce qu'il nous a fait qu'est-ce qu'il nous a fait c'est la question que je me pose voilà qu'est-ce qu'on a fait à Dieu non qu'est-ce qu'on a fait à Dieu non c'est pas ça on ne lui a rien fait qu'est-ce que Dieu lui nous a fait c'est ça la question ils sont tellement malhonnêtes que même avec Dieu ils ne sont pas malhonnêtes avec nous et ils ne sont pas honnêtes avec nous Inchallah à bientôt merci pour les partager et tout et fournissez des efforts pour partager des vidéos qui concernent notre créateur c'est lui qui nous donne cette force voilà c'est celui-là qu'on a oublié dans la politique et c'est lui qui donne le pouvoir voilà vous voulez le pouvoir vous voulez la vérité vous voulez que la vérité soit rétablie on prend notre force là dans ça quand l'islam t'a donné le pouvoir tu es obligé d'être équitable tu es obligé d'essayer d'être honnête d'essayer d'être gentil d'essayer d'être sérieux et d'aimer la vérité parce que Dieu n'aime pas le mensonge il n'aime pas les fausses promesses le mensonge c'est Iblis les fausses promesses c'est lui Alpha le mensonge c'est sa force les fausses promesses il a le prix Nobel de ça si on donne un prix Nobel de fausses promesses on le donnera à la Guinée pour une fois on aura un prix Nobel ça viendra d'Alpha Kondé le gros menteur et celui qui ne tient pas ses promesses Incha'Allah à très bientôt merci beaucoup et que à l'aura on bide en kantara on n'a t'angaro on s'outra si maya nous sentia bignan nous dit nous s'outra à l'aura sa ou ma à l'aura qui t'i sa ou non Alpha Kondé à l'aura qui t'i sa UFDG on a t'invite en vote à l'aura qui t'invite en vote qui t'invite en vote on est dans le délit on ne peut pas arriver à destination on va être zigzag comme on est là tout le monde est tordu et puis voilà Sous-titrage Société Radio-Canada